Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Lyon et Ascendant Lyon dans votre horoscope personnel pour 2022, premier des camps, vous êtes extrêmement favorisé parce que vous n'avez plus aucune dissonance et au contraire, vous allez bénéficier. On oublie un peu le début de l'année puisque Jupiter va être en poisson, peut-être que ça va vous rapporter de l'argent, c'est possible, mais ce qui va être intéressant, c'est l'arrivée de Jupiter en bélier le 16 mai et où elle va rester jusqu'au mois d'octobre-novembre et puis surtout sa conjonction avec Mars fin mai. Tout ça pour vous dire que ce sont de très fortes énergies qui se placent avec Jupiter et Mars fin mai dans un secteur de développement personnel ou professionnel qui est aussi un secteur de voyage. Disons que tout peut arriver là, c'est un secteur de joie, donc de toute façon, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous pourrez utiliser votre énergie à des fins positives. Alors, évidemment, vous pouvez obtenir, c'est toujours le cas avec Jupiter quand elle est bien placée, vous pouvez obtenir une reconnaissance, avoir les honneurs, comme on dit, de votre profession. Vous pouvez obtenir aussi une promotion, une mutation peut-être. Donc, c'est vraiment un aspect extrêmement positif qui vous met en position dominante et puis vous allez certainement être fier de vous, comment dire, positif, confiant en vous-même. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important parce que la confiance que vous avez en vous, vous la communiquez aux autres. Donc, obligatoirement, si vous voulez rajouter un travail supplémentaire ou si vous voulez donc avoir plus dans votre travail, la confiance que vous avez en vous et en vos possibilités de développer le job va forcément impressionner vos interlocuteurs. Deuxième décan du lion, on va passer rapidement sur la dissonance de mars que vous avez eue l'année dernière et qui se termine au mois de mars. Donc, de ce côté-là, vous serez tranquille. Du côté des soucis que vous avez pu avoir relationnels. Peut-être qu'il y a eu une séparation dans votre vie, un événement qui n'était pas toujours très positif. L'aspect important cette année, ce sera évidemment Uranus, la planète du changement, des progressions, de la prise de liberté et d'indépendance qui va se trouver quasiment toute l'année en haut de votre ciel, dans votre secteur de carrière. Alors, dire que vous allez changer de direction, c'est très possible. Vous-même pouvez décider que vous en avez marre de là où vous êtes et que vous allez chercher autre chose ou que vous avez même déjà cherché autre chose. C'est possible. Mais il est envisageable également que ce soit au niveau de la direction de votre entreprise que les choses changent et que, bien évidemment, ça change aussi pour vous et que là, vous redoutiez un petit peu le changement parce que vous ne savez pas s'il va vous être favorable ou non. C'est vrai qu'avec Uranus, on est souvent dans quelque chose d'instable, dans une ambiance un petit peu instable, parce qu'on se demande dans quelle direction on va aller, à quelle sauce on va être mangé. Mais bon, de toute façon, à un moment ou à un autre, les choses avancent. Elles stagnent, c'est sûr, et puis elles avancent. C'est un peu à l'image de la planète. D'ailleurs, Uranus, on la voit rétrogradée dans le ciel par moments et puis de nouveau avancée. C'est à l'image de ce qu'elle produit, des moments avec et des moments sans, des accélérations et des coups de frein brusques parfois. Mais bon, ça va, comment dire, ça va bouger. Troisième décan, vous allez recevoir, vous, Saturne, que vous n'aviez eu très, très peu. Vous avez à peine effleuré l'année dernière, mais cette année, elle va, à partir du mois de mars, s'opposer à vous. Alors, avec plus ou moins de force, ça dépend de ce qu'elle faisait dans votre thème natal. L'opposition n'est pas forcément mauvaise. Ça dépend de la nature de votre Saturne à vous. Donc, si vous voulez, avec cette opposition de Saturne, vous, forcément, il va falloir vous poser, réfléchir, ralentir un petit peu vos activités. Mais bon, ça peut ne pas jouer du tout dans votre vie professionnelle. Ça peut jouer surtout dans votre vie relationnelle. Souvent, Saturne étant dans votre secteur 7, qui représente le partenaire, ça peut être un partenaire professionnel, bien sûr, mais ça peut être aussi votre partenaire de vie, votre partenaire affectif, la personne que vous aimez. Donc là, avec Saturne, il peut y avoir un problème. Un problème parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop sur son dos. Laissez-lui, si c'est ce que vous sentez, essayez de changer votre comportement, parce que ça fera quand même, disons, que ça mettra une ambiance un petit peu plus positive et que peut-être qu'il ou elle changera, elle aussi ou il aussi, ses comportements. Deuxième aspect, c'est celui de Mars. Mars va être en octobre et novembre en très bon aspect avec vous, depuis votre secteur de projet. Donc, ce sera le moment de lancer quelque chose ou de vous lancer vous-même dans quelque chose de créatif, de constructif. Attention de ne pas trop en faire, de ne pas vous disperser, parce qu'avec un Mars en gémeaux, on a tendance à vouloir faire plusieurs choses en même temps. Je vous souhaite à tous une très bonne année. liker cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. là.